Paul Léon a-t-il vendu la Louisiane aux Etats-Unis ? En 1682, l'explorateur Cavelier de Lassalle, venu du Québec, qu'on appelait alors la Nouvelle-France, a donné le nom de Louisiane au territoire qu'il venait de découvrir. A l'époque, il s'agissait d'une contrée beaucoup plus vaste que l'état de la Louisiane aujourd'hui, puisqu'elle couvrait plus de 22% de la superficie actuelle des Etats-Unis, depuis les Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique. Néanmoins, au début du XVIIIe siècle, cette terre, qui avait été habitée jusque-là par des Amérindiens vivant des ressources de la pêche, de la chasse et de l'agriculture, n'attira guère les colons européens. En 1746, on estimait leur nombre à 3200 environ, auxquels s'ajoutaient les 5000 esclaves africains qu'ils faisaient travailler. Cet immense territoire était peu attractif, car son économie reposait alors sur la petite agriculture, le commerce des pots et l'exploitation de quelques mines de plomb. Les épidémies et les révoltes des tribus amérindiennes entretenaient aussi la mauvaise réputation de la Louisiane dans le royaume de France. C'est l'une des raisons qui expliquent que ce territoire fut cédé à l'Espagne en 1762. Mais après la victoire de Maringo, le 14 juin 1800, le général Bonaparte contraignit le roi d'Espagne Charles IV à lui rétrocéder la Louisiane. Pour conforter les liens d'amitié qui liaient la France et les Etats-Unis depuis la guerre d'indépendance, Bonaparte proposa ensuite de vendre ce territoire aux Américains afin d'isoler la Grande-Bretagne. Cette proposition stupéfia les dirigeants états-uniens, car elle leur offrait la possibilité d'acquérir, pour un prix modique, un territoire dépassant les 2 millions de kilomètres carrés, ce qui doublait la taille de leur pays. Néanmoins, elle ne fit pas d'emblée l'unanimité. Certes, elle fut fortement soutenue par Thomas Jefferson, élu président des Etats-Unis en 1801, qui était aussi la figure de proue de ce qu'on appelait le parti français. Jefferson était convaincu, en effet, que la colonisation des terres situées à l'ouest et au sud des Etats-Unis permettrait le développement de la culture du coton, alors en pleine expansion. Ce qui était susceptible de donner une majorité durable au parti républicain-démocrate qu'il dirigeait. Mais les fédéralistes, emmenés par George Washington, tablaient plutôt sur l'industrialisation de la Nouvelle-Angleterre, leur bastion électorale. Ils craignaient que l'acquisition de la Louisiane fasse basculer la majorité électorale du pays au profit des grands planteurs du sud. Le risque était grand, en effet, que moins de 20 ans après l'indépendance, les Etats-Unis changent de nature en développant une économie de plantation dépendante de l'exportation et du maintien de l'esclavagisme. Finalement, les partisans de cette transaction l'ayant emporté, la Louisiane devint officiellement un territoire organisé des Etats-Unis en 1803. Grâce aux 15 millions de dollars qu'il avait ainsi récupérés, Napoléon put lever les troupes qui lui permirent d'imposer sa suprématie sur la majeure partie de l'Europe en 1805-1807. Aux Etats-Unis, l'acquisition de la Louisiane fut l'un des facteurs qui contribua au déclenchement de la guerre de sécession entre le nord et le sud en 1861.